Bonjour à toutes et à tous, c'est Pixels et bienvenue pour un nouvel épisode sur Project Zomboïd version 2.6. Reprenons notre sauvegarde. Jouer. Donc où en étions-nous au dernier épisode ? Voyons voir. Ouais, c'était une grosse séance de craft. Voilà. On a fait du craft, un petit peu de craft, voilà, gentiment. Un petit peu d'exploration aussi. J'ai essayé de faire un bon mix histoire de ne pas passer un épisode complet à couper du bois, scier des planches, etc. Et donc également un petit peu d'exploration. On va continuer comme ça et aller crafter 2-3 bricoles et aller explorer. Mais je vais aller explorer en priorité. Histoire simplement de... Oui, en effet, vous m'avez dit que j'avais oublié pas mal de trucs dans certaines maisons, c'est vrai. J'ai oublié pas mal de trucs. Donc je vais aller tout de suite ramasser le maximum de clous que je peux. J'avais laissé une boîte de clous dans un garage, je crois me souvenir duquel en plus, donc ça tombe très bien. Et aussi continuer de finir de fouiller une maison que j'avais commencé à fouiller et j'ai dû m'arrêter en cours de route car, 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 et bien car il était assez tard. Donc voilà. Alors, voyons voir un peu mon état, 8h20, tristesse. Alors, je vais manger un truc, histoire de dire qu'au moins j'aurais pensé à tout, remplir mes bols. Euh, voilà, un truc, allez, un truc non périssable. Non, un truc périssable, un truc frais, c'est quand même plus sympa. On va en voir, allez, un truc rapide, euh, des fraises, en plus je crois que j'ai un petit délire de dépression. On va voir si ça arrange le truc. Donc ouais, ça va déjà mieux. Et le jambon avant qu'il ne pourrisse. Normalement, je devrais être en bonne santé pour aller explorer. Voyons voir. Je suis apaisé, c'est correct, et de la laitue. Allez, voilà. C'est à peu près complet, mais je suis rassasié, c'est le principal. Euh, sans faire de faux départs cette fois-ci, commencer déjà à boire. Et remplir mes bols d'eau. Voilà, là, je pense être proprement équipé pour aller explorer un petit peu. Bétabloquant, la scie qui n'a rien à faire là. Encore des bols ici. Bon. Allez, hop, dans le frigo. Tac, tac. Quatre serviettes de bain, c'est complètement excessif. Euh, la scie c'est pas là. Ouais, je fais un petit peu de rangement, j'ai un peu quitté l'épisode en oubliant de ranger quelques trucs la dernière fois. Donc là, je vais me débarrasser de tout ce qui est superflu. Euh, ouais, c'est pas trop mal. Et déposer la scie dans ma petite caisse spéciale craft. Ici, voilà, hop. Une bas de clouté en bon état, débandage, bêta bloquant, de l'eau en réserve dans des bols, ainsi qu'analgésique, antidépressant. Bon, heureusement ça ne pèse rien, donc je vais les garder. Et allons explorer un petit peu. Voilà, c'est bon. Il est 9h40 déjà, ça passe vite. J'ai démarré l'épisode à 8h20, il est déjà 9h40, ça passe à une vitesse incroyable. Euh, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, vous avez également confirmé que la pêche est bel et bien quelque chose qui existe déjà dans le jeu. Alors désolé, j'étais pas informé du tout que ça existait déjà, puisque j'ai découvert, donc, les... J'ai un peu découvert les vers de terre, les lignes de pêche, ainsi que les hameçons, là, vraiment tout récemment. Donc je n'étais pas au courant que la pêche existait. Et du coup, ça m'intéresse énormément de trouver une canne à pêche manquante. Peut-être que je pourrais même la crafter, on verra bien, si ça existe, je vais essayer de me renseigner. Et aller pêcher un petit peu, voilà, pourquoi pas profiter que je suis à West Point et que j'ai de l'eau pas trop loin pour aller pêcher. Alors, je crois que la boîte de clous, c'était dans cette maison, non ? Alors, soyons prudents quand même. C'était une pièce en construction. Non, c'était pas celle-ci. Je suis sûr que c'était une de ces maisons. Alors, peut-être la première, carrément. Je vais aller voir ça. Parce que progressivement, voilà, le quartier devient de plus en plus paisible. Ouais, l'escalier est là. Donc, du coup, j'ai pas trop à m'inquiéter des zombies. Faut juste que je fasse quand même attention, mais sans plus. Voilà, donc ici, il y avait des caisses et peut-être que les clous étaient là. Voyons voir. Non. Meinture marron claire, non plus. Bon, bah c'était pas cette maison. Ah, à moins que c'était une maison qui était justement de l'autre côté de la rue. Ah, merde, je sais plus. Je pensais m'en souvenir, mais en fait, vous voyez que pas du tout. Je m'en souviens absolument pas. Bon, de toute façon, niveau livre, il faut que je trouve également un manuel de muniserie niveau 2. Voyons voir un petit peu l'état de la rue, comment ça se présente. C'est dégagé, pas de problème. Ici également. Là également. Tout va bien. Alors, était-ce cette maison ? Je ne sais plus. Voyons voir. En tout cas, pas de zombies. Est-ce que j'aurais pas laissé un livre important ? Cuisine pour les nuls ? Non. Allons voir à l'étage immédiatement. Oups. Alors, est-ce que je n'aurais pas fouillé cette maison ? En tout cas, il y a une caisse. Eh ben, il y a une caisse, et puis c'est parfait, parce qu'il y a donc une autre hache. Parfait. Bah, nickel. Alors, ce n'est pas du tout ce que je cherchais, mais au moins, j'ai trouvé quelque chose d'utile. Alors là, j'ai l'intérêt à faire gaffe. Je dis, je prends. Ça bang, ça bang. Alors, voyons voir. Où se cache-t-il ? Ici. Non. Là. Non. Ici. Non, mais je n'avais pas fouillé cet étage. Bah tiens, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'à moitié, j'ai dû trouver un truc super cool, et me sauver à la va-vite, par manque de temps, ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, bref. Allez, je vais en profiter, du coup, pour la fouiller, et ne pas trop traîner, parce que j'entends un zombie qui bang à la porte. Ah, mort. Allez, hop, c'est bon. C'est fait. Cette maison est donc définitivement complètement fouillée. Alors, je pense que ça vient de la porte de derrière. Ça doit venir par ici. Il doit y avoir du zombie. Bon, alors, ça m'embête un peu de revenir un peu comme ça sur mes pas, mais c'est quand même pour une boîte de clous, c'est pas rien. Là encore, des portes. Décidément, je n'ai vraiment pas bien fouillé. Botte de baseball, ouais. Tant que ça ne m'encombre pas, c'est bon. Une salle de bain avec, à l'intérieur, un algésie. Ouais, il y avait des trucs utiles, en plus, quand même. Je suis étonné d'avoir oublié tout ça. Bon, des somnifères, j'en ai déjà pas mal, et l'utilisation des somnifères est quand même assez rare. Un pistolet, j'ai déjà ce qu'il faut. Ouais, je crois que c'était là, voilà. C'est dans cette pièce que j'avais laissé une boîte de clous traîner. Non. Si, c'était là. Une boîte de trombone. Ok, c'est bon, je prends. Et donc là, j'avais dû laisser une... Déjà du fil barbelé, ok. Voilà, la boîte de clous était là, nickel. J'ai pas une mémoire si naze que ça. Tout va bien. Peinture, truelle, j'ai déjà une truelle, je m'en souviens. Et le pied de biche, allez, je le prends, il est un peu lourd. Mais je me dis que ça fera une très bonne arme au besoin. Et je suis toujours pas encombré, donc c'est tout bon. Voilà, donc j'ai trouvé la boîte de clous qu'il me manquait. Et je suis... Ouais, je suis chargé. Donc allez, je repasse au refuge, déposez tout ça. Voilà, donc l'erreur a été rattrapée. J'ai pu fouiller encore quelques pièces et quelques étages de maison que j'avais fouillé à moitié. Retrouver la boîte de clous que j'avais oubliée. Et maintenant, repartir au refuge, déposer tout ça, déposer tout ça, pardon, et peut-être crafter. Ou repartir en exploration, parce que j'avais une maison à finir. Et... Enfin, finir de fouiller, je veux dire. Et pourquoi pas repartir un peu en exploration. Et finir peut-être sur une petite session de craft. Je prolongerai peut-être un peu l'épisode de quelques minutes, du coup. Pourquoi pas, j'ai envie de commencer à faire des palissades. Maintenant que mes fenêtres sont barricadées, une palissade serait une bonne idée. J'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais je verrai bien. Ah les pixels. On se dépêche. Déjà 14h, ça passe trop, trop vite. Alors, ici, j'ai déjà pouvoir déposer tout ce qui est matériel de craft. Donc, il y a la boîte de clous. Allez, les bougies aussi. Le filoir belé. La hache. Le pied de biche. La scie. Tout ça, là-dedans. La superglue également. Superglue. Bat de baseball. Bon, allez, je vais les mettre là aussi. De toute façon, je n'ai plus vraiment de place dans ma petite étagère à l'intérieur de mon refuge. Donc, allez, je commence à stocker ici. Là, j'ai de la marge. Là, j'ai de la marge. 13 sur 50. Tout va bien. Bon, j'ai vraiment hâte de trouver une canne à pêche pour aller pêcher. Ça va m'amuser énormément. Est-ce que le sac de gravier, j'ai dit de le mettre là-haut ? Ouais, c'est bon. Mes bols d'eau sont encore pleins. C'est bon signe. Et voilà. Allez, c'est bon. Je me suis bien allégé. J'ai de la marge. Je vais repartir explorer un petit peu l'autre côté maintenant. Enfin, plutôt de ce côté-ci, dans le quartier un peu bourgeois. Et finir de fouiller cette maison. J'avais simplement ramassé toute la nourriture qu'il y avait dans la cuisine, mais j'avais zappé tout le reste. Donc, on va aller corriger ça tout de suite. J'ai encore du temps devant moi. Pas de problème. Voilà. Vous voyez, finalement, je n'aurais pas fait que du craft pendant cet épisode. J'aurais fait un peu d'exploration aussi. J'ai envie de dire, ce n'est pas plus mal. Ça, la gouille, un chouïa. Pas de problème. Ici, la zone est dégagée. Je ne vois pas de zombies. C'est parfait. Mais je vais me méfier. Ok. C'est bon. Alors non, ce n'était pas celle-là, parce que j'avais laissé la porte fermée, en plus. J'avais fait une connerie. Ça doit être cette maison. Normalement, la porte devrait être ouverte. Je n'ai presque aucun doute. Eh ben non, ce n'était pas celle-ci. C'est bizarre, il me semblait que j'avais laissé la... J'avais refermé la porte, mais elle s'était ouverte. Bon, enfin, bref, ce n'est pas grave. Je vais aller voir ici. Oui, non, c'est celle-là. Voilà, je me rappelle un peu la cuisine tapissante en rouge. Et normalement, le frigo devrait être complètement vide. Voilà, c'était donc cette maison. Pas de problème. Et on y va. C'est parti. Une petite séance de fouille. Oui, ici, c'est juste une machine à laver qui traîne dans un coin. Il n'y a pas de quoi s'affoler. On va voir. Pas de zombies dans le salon. Non, pas de zombies dans le salon. Parfait. Une étagère ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Advanced Fishing. Ah ben voilà, on fait quelque chose en rapport avec la pêche. Eh ben écoutez, franchement, je découvre. Je découvre complètement. Donc là, j'ai un élément supplémentaire pour me permettre d'aller pêcher. Ça promet d'être vachement cool tout ça. Surtout que je suis à West Point quand même. Ça va être un peu plus facile qu'ailleurs. Je pense. Camel de rogues. Alors, une souris morte. Ça, c'est nouveau. Je pensais qu'il n'y avait que des rats. Mais non, maintenant, il y a aussi des souris. Nickel. Du tissu, je prends. Je pense que c'est nécessaire pour tout ce qui est... Tout ce qui peut être... Je me demande à quoi peut servir la souris. À part... Ouais, c'est de la nourriture. Mais bon, je ne vais pas bouffer de la souris. Il ne faut pas déconner. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, justement ? Merde. Le fait de parler de la souris, j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. J'ai essayé de parler de plein de choses à la fois. Et forcément, du coup, je m'y perds. Voilà. J'allume la lumière. Il y a du monde là-dedans. Non. Non, c'est bon. Ouais, des balles. Ça, c'est excellent. Je commence à en avoir quand même pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne sais pas. Ça doit être un genre de repose-pied ou un pouf. Alors, encore des balles. Nickel. Ça en fait 20. C'est excellent. Un coussin, des draps, des pantalons. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors ici, apparemment, c'est un bureau avec quelques caisses à l'intérieur. Les caisses, c'est toujours cool. De la colle à bois, ça va être très bien pour réparer ma hache. Des piles, excellent. Sac de grave à vide, allez, je le prends. Ça aura forcément une utilité. Je le sens bien. Graines de chou, ouais, ça roule. Alors, dans ce truc, il n'y a rien. Et là, c'est un bureau sans tiroir. Je ne dis pas de bêtises. Non, voilà. Donc ça, c'est bon. Pour l'instant, je trouve des trucs assez sympas dans cette maison. Je suis assez content. Ici, une étagère. Et une scie supplémentaire. Allez, je l'embarque. Alors, une chambre. Ouais, un zombie. Voilà. Sans paniquer, tout s'est bien passé. C'est parfait. Alors, chaussures, gilets, pantalons. Rien d'utile, malheureusement. Alors, chandail, jupe, yo-yo. Putain, pour trouver ça, franchement. Alors, ensuite, une salle de bain. Zombie. Non, pas de zombie. Parfait. Et drap, javel. Et ramord, drap, serviette de bain. J'ai déjà 4 serviettes de bain, simplement, suffisant. Donc, voilà. Cette maison a été fouillée complètement. Je vais ouvrir la porte de devant. Pour bien marquer le fait que cette maison a été fouillée. Et on continue avec la maison du dessus. Allons voir un petit peu. Et là, il y a un garage. Ah oui, non. La porte est ouverte. Donc, j'ai dû y accéder par la porte de garage qui restait ouverte. Donc, je pense que je l'ai fouillée. Je vais quand même aller vérifier, juste au cas où. Pas de zombie à l'intérieur. Non, tout va bien. Alors, est-ce que j'ai fouillé cet endroit ? Eh, non, je ne l'avais pas fouillé. J'ai bien fait me méfier. Du scotch. Ok. Alors, ici, du chatterton. Ouais, je prends... Voilà, quelques trucs sympas. Encore des accessoires de pêche. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'explorer un peu, de tester tout ce qui est lié à la pêche. On va essayer de l'ouvrir ça proprement. Je vais commencer à être fatigué. C'est normal, somnolent. Pas d'alarme. Non, c'est bon. Pas d'alarme. Un zombie immobile. Ouais. Heureusement que j'ai entendu les branches de sapin bouger. Et il y en a encore un. Fouh. Ça m'a mis sous pression. Ça m'a mis complètement sous pression. Je suis sûr qu'il y en a encore. J'ai bel et bien entendu des bruits de branches. Et je viens de gagner un niveau. Sûrement dû au fait que j'essaie d'être discret. Alors, où es-tu, zombie ? Je ne le vois pas. Allez, je vais rentrer dans cette maison. Je ne le sens pas vraiment. Mais il faut que j'y aille. Alors, personne ici. Ouais, 20 heures. Non, non, 20 heures c'est beaucoup trop. Allez, c'est bon. Je viendrai la fouiller une autre fois. Voilà. Ce que je vais faire pour me souvenir que je dois venir ici, c'est... Bah rien. Juste simplement mon souvenir. Bon, 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 bon. Voilà. Petite phase d'exploration bien sympathique. Avec juste ce qu'il faut d'action. J'ai envie de dire, c'est parfait. Maintenant, c'est retour au refuge. Se nourrir. Dormir. Et enchaîner sur une petite séance de craft. Voilà. Faire des palissades. C'est mon prochain projet. Et surtout, gagner de l'XP en menuiserie. C'est encore plus important. Et hop là. Voilà, j'ai un petit creux. C'est bon. Je ne vais pas être obligé de cuisiner un truc trop, 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 trop important. Alors, voilà. Nickel. Je vais pouvoir déposer tout ce qui est truc de craft que j'ai ramassé. Donc, par exemple, le chatterton, la colle à bois. Ça, c'était dans l'autre placard. J'ai envie de le laisser. Laissez les trucs de pêche groupés. Du scotch, c'est bon. Ça me semble ici aussi. Sac à gravat vide, ok. Tout, 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 tout. Eh bien, c'est bon. Ça, voilà. 2H. Ça, c'est cool quand même. C'est vraiment cool. Ok, c'est bon. Alors, ici, voyons voir. Je vais déposer tout ce qui est livres. Munitions pour mon flingue. S'il te plaît. Ah non, j'ai trop de trucs. Ok, j'ai trop de trucs. Donc, j'aimerais bien... Bon, tant pis. J'ai laissé des battes de baseball là dehors. Du coup, je vais prendre celle-là et mettre les munitions de flingue à la place. Ça également. Ça également. Voilà. Tout de suite, ça va mieux. Ah là 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 là. Et donc, là-dedans, déposer la batte de baseball. Et puis, et puis, et puis, et puis... Bah, plus rien. Le sparadrap, le tissu, je vais garder antidépressant. Alors, un algésique, c'est dans la pharmacie. Alors, hop. Un, deux. C'est amplement suffisant. Ouais, nickel. Voyons voir. Le sparadrap, j'ai des bandages. Donc, le sparadrap, je peux le déposer. Le tissu, ça va être ici. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le mettre là. Antidépressant, j'en ai rarement besoin sur moi. J'en ai six en plus. C'est énorme. Je ne sais plus quoi en foutre. Et donc là, ranger ce qui est... Non, bah c'est bon, j'ai tout rangé. Alors, mangeons un truc rapidement. Est-ce que je peux essayer de crafter de la bouffe ? Mais un truc rapide à faire. J'ai du fromage. Ok, j'ai du fromage. Parfait. J'ai du pain. Ok. Il faut également du beurre, parce que je vais faire ça en deux étapes. Par contre, il faut que je me dépêche. Du beurre. Parfait. Voilà. Et donc, ma poêle. Et j'ai une poêle là-dedans, en fait. Je crois. Je pensais que je n'en avais pas, mais ici, je vais en avoir une. Ouais, elle est ici. Je vais la prendre. Hop. Et faisons un petit peu de bouffe. Alors, tant que j'y suis... C'est vrai qu'il y a ce problème de lumière. Et où est l'interrupteur ? Je cherche un interrupteur, s'il vous plaît. Un truc qui me permet d'y voir clair. Et je ne vois aucun interrupteur nulle part. Alors, c'est... Ah si, ça c'est pour la salle de bain. Ok, très bien. Ah là, là, là. Il y en a un là. Non, j'ai rêvé ou quoi ? Ouais, bah j'ai rêvé. Bon, alors, c'est pas grave. On va faire autre chose. Donc, pain. Alors, préparer sandwich au fourmage et préparer sandwich au fourmage grillé. Allez, je vais faire ça. Je pensais que je vais faire un sandwich au fourmage d'abord, avant de le griller. Mais en fait, non, pas du tout. Frais cru, sandwich au fourmage grillé. Allez, nickel. On va mettre ça dans la gazinière. Normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Allumer. Et surveiller ça de très près. Alors, si vous pouvez un peu plus vite. Ouais, oula, ça va même super vite. Voilà. Hop, éteindre. Ouais, ça cuit vachement vite quand même. Donc, sandwich au fourmage grillé. Un bon croque-monsieur. Impeccable. Enfin, moins 104. Et en nuit moins 15. Bah, j'ai envie de dire, c'est tout bon. Allez, hop. Donc là, j'aurais passé de faim à, à mon avis, apaisé. Peut-être même rassasié, je sais pas. Voyons voir. Ah, gavé carrément ! Oh là 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 ! Bah, c'est parfait. Bah, c'est nickel. J'en demandais pas autant et c'est parfait. Donc, c'est parti. Dormir, oui. Donc voilà, un petit peu de tout, un petit peu d'exploration, un petit peu de craft en cuisine. D'ailleurs, j'ai dû prendre un petit level. Je vais aller vérifier, avant de couper la vidéo, où est-ce que j'en suis au niveau de mes skills et de mon level. Et choisir judicieusement le prochain skill à améliorer. Il y a de grand chance que cuisine, ça passe. Voyons voir un petit peu. Alors, l'est, vif. J'ai un multiplicateur de cuisine. Alors ça, c'est curieux, j'ai un multiplicateur. Ouais, il n'est pas élevé. Il est seulement de 1. Mais c'est déjà quand même mieux que rien. Et ici, je suis loin d'avoir un deuxième niveau. Bon, ok. L'est, vif. Que faire ? Je crois que je vais garder mon point de côté pour me le mettre en cuisine. Voilà, je vais pas aller commencer à... Ah, tiens, des coups de feu. Ok. Bon, ça veut dire qu'il est temps de quitter la vidéo. D'arrêter la vidéo ici. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Project Zomboid, saison 2. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada